Vladimir ne veut pas dormir. Le soleil se couche sur l'océan Pacifique. D'habitude, Vladimir adore profiter du spectacle. Mais aujourd'hui, il est un peu triste. Son papa est un scientifique et il part étudier les aurores boréales là-bas dans le Grand Nord. Au revoir, dit le petit baleineau. Mais son papa ne l'entend pas, il est déjà loin. Allez Vladimir, dit maman, il est tard, il faut rentrer se coucher. Brossage des dents, un verre de plancton et ouïe. On lit une histoire, demande maman. Oui, celle de la petite crevette qui voulait voir le monde. C'est ma préférée. Au moment d'éteindre la lumière, Vladimir retient sa maman. Dis, tu crois que papa va m'oublier ? Maman sourit. Vladimir, ton papa ne peut pas t'oublier. Il t'aime bien trop pour cela. Mais Vladimir n'arrive pas à s'endormir. Il voit des ombres bouger sur le mur de sa chambre. Il cherche son doudou, ne le trouve pas. Sa maman le rassure. Ses ombres, ce ne sont que des bateaux qui passent près des côtes. Allez Vladimir, il faut dormir. Maman va chercher une anémone phosphorescente qu'elle pose à côté du lit de Vladimir. Mais ce n'est pas encore suffisant. Encore un bisou, supplie Vladimir. Encore un verre de plancton. Laisse la porte entreouverte. Enfin, Vladimir arrive à s'endormir. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Vladimir est tellement fatigué qu'il traîne de la nageoire. Il demande à sa maman. « Où es-tu la nuit quand je dors ? » « Dans mon lit, » répond la maman. « Je me couche plus tard que toi parce que je suis une adulte. Quand on est grand, on a moins besoin de sommeil. » « Le sommeil, c'est important, » explique maman. C'est en dormant qu'on grandit. Et puis, rêver, c'est merveilleux. « Oui, mais si on fait les cauchemars, » demande Vladimir. « Tu es sûre que ça va ? » demande Sarah quand Vladimir rejoint son ami dans la cour. « Tu as l'air un peu malade. » En effet, le baleineau dort debout à tel point qu'il bouscule la directrice. « Par tous les oursins ! » s'exclame Mme Médusa. Heureusement qu'elle aime bien Vladimir. Sinon, elle se fâcherait. Et quand Mme Médusa se fâche, en général, elle s'applique. Ce soir-là, Vladimir ne trouve pas le sommeil. Pourtant, il est fatigué. Il trouve toujours de bonnes excuses. En pyjama, il se glisse dans le salon où Maman est en train de lire. Elle le gronde. « Vladimir, cette fois, il faut dormir. » Le lendemain matin, Vladimir a une très bonne surprise. Son papa est arrivé dans le Grand Nord avec son équipe. Ils ont installé les ordinateurs. On peut l'appeler et on peut même le voir sur l'écran. « Là où je suis, dit papa, il fait nuit tout l'hiver, pendant de longs mois. » « Brrr ! » répond le baleineau en frissonnant. « Moi, je ne pourrai pas vivre dans le Grand Nord. J'ai bien trop peur de la nuit. » « Il ne faut pas avoir peur de la nuit, dit papa. » « La nuit, les étoiles veillent sur nous. » « Et moi aussi, je veille sur toi. » Vladimir regarde le ciel étoilé par la fenêtre de sa chambre. « Le Grand Nord, c'est aussi loin que les étoiles, non ? » « Son papa lui manque tellement. » « À peine a-t-il posé la tête sur l'oreiller que Vladimir s'endort. » « Hélas, il fait des cauchemars. » « Les crabes qui marchent sur le toit de sa maison font un bruit effrayant. » « Tac, 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 tac. » « Le lendemain, Vladimir est tellement fatigué qu'il rate l'école. » « Toute la journée, il regarde par la fenêtre passer les bancs de sardines. » « C'est joli, mais un peu ennuyeux à la longue. » Heureusement, Sarah vient le voir après la classe. « Je t'ai apporté mon livre préféré. Je vais te le montrer. » Le livre raconte que nous avons tous une étoile qui veille sur nous. Quand on la regarde intensément, elle brille et envoie sa lumière sur tous ceux qu'on aime, même quand ils sont loin. « Sarah, tu veux rester dormir ici ? » propose la maman de Vladimir. « Oui, » répondent en chœur les deux amis. « Exceptionnellement, Vladimir et Sarah ont le droit de manger des chips d'algues devant un dessin animé. » « Trop marrant ! On dirait-toi l'autre jour ! » s'exclame Sarah en montrant sur l'écran un petit orc qui rentre dans tout ce qui bouge. « Lui non plus n'a pas beaucoup d'ormi, » dit Vladimir en éclatant de rire. Puis ils se brossent les dents, boivent un délicieux verre de plancton et... au lit ! Vladimir a hâte d'aller se coucher pour lire le livre de Sarah. Mais Sarah, elle, a très envie de bavarder. « Il a de la chance, son papa. Il voyage tout autour du monde. » « Moi, quand je serai grande, je serai exploratrice. » « Ou alors, j'écrirai des histoires. » « Pas moi, » répond Vladimir en bavillant. « Moi, je construirai des maisons bien solides pour nous protéger. » Vladimir sert contre lui un ancien doudou, une étoile de mer en peluche, qu'il a retrouvée au fond de son coffre à jouer. Il pense aux étoiles. Quelque part dans le ciel, il y en a une qui veille sur lui. Bercé par la voix de Sarah et le champ de l'eau qui court entre les algues, il sent ses paupières devenues lourdes. « Il n'a plus peur maintenant. Il peut enfin s'endormir. » Bonne nuit, Vladimir.